Voilà, salut à tous, bienvenue sur LVF, c'est Thiebaud, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas comment vous pouvez supporter toute cette lumière. Euh, Serana, je suis en train de causer là, alors tu la fermes s'il te plaît. Voilà, désolé pour l'interruption, elle est très mal élevée. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, depuis hier. Voilà, aujourd'hui, je vous emmène à la chasse à l'arc Doriel. Donc on va pénétrer par ici vers la grotte de Sombrechute, jusqu'au palais Doriel, et jusqu'au combat final avec le boss du donjon. Je vais traverser le donjon à la magie, au Q-Zeph, au culot, comme vous voyez, j'ai pris une elfe noire. Les capacités de destruction de ces traces sont super efficaces. Et j'ai monté la capacité de destruction au maximum, et vous allez voir que les sorts n'en sont que plus puissants. Je joue avec le sort d'éclair multiple. Et c'est parti ! Voilà, donc pour ce faire, vous connaissez tous la première partie, on y va. Hop, on monte, on continue, tac, tac. Là, normalement, juste au courant par là, il doit y avoir une araignée. Elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle doit être un peu plus loin. Où es-tu ma cocotte ? Allez, montre-toi. Viens voir papa. Vous la voyez là, les pattes qui dépassent là ? Voilà. Celle-là, je l'ai tenue au courant. Hé 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 hé. Allez. C'est parti. Alors, le fameux pont. Ah ! Alors, celui-là, il n'est pas mal non plus. On descend. On y va. Ça a versé l'une première fois. Là, vous avez une réserve de pierres de lune. Vous voyez. Vous avez une pioche sur la table. Au cas où. Alors, Serana, si tu veux bien te manier le train et te placer, voilà. Ça marche vachement. Donc, vous retraversez le pont une deuxième fois. Regardez le sens du courant. Pour que vous soyez surpris. Regardez. Hop. Un, deux. Voilà. Hop. Le petit bain qui va bien. Oh ! Des araignées. Voilà. On va. Voilà. Celle-là est morte. On continue. Voilà. Voilà. Alors, comme vous voyez, ce qui est bien, c'est que mes sorts n'utilisent plus moins de magie. Donc, ça, c'est vraiment super avantageux. Voilà. On a une petite huile. Voilà. Elle, c'est réglé. Voilà. On continue notre chemin. On reste sur la rive gauche de la rivière. Voilà. Hop. Tac, tac. On va monter par là. Alors, je crois que c'est safe ici. Oui. Hop. Voilà. Voilà. Ici. Mais qui voudrait s'établir dans un tel endroit ? Bah, toi, peut-être. Je me demande ce qui leur est arrivé. Ah, bah, ça va savoir. Alors, ici, pour passer à l'étape suivante, vous avez trois possibilités. Soit vous pouvez passer par là, en bas, avec le piège là. Soit vous pouvez passer par ici en haut. Ça vous fait un sacré détour. Soit prendre le raccourci que je vais vous montrer. Vous passez le sac de couchage. On récupère la bourse. L'antidote, ça devrait aller. Et vous passez derrière la cabane en bois. Regardez. Hop. Vous avez une chaîne ici. Tac. Voilà. Et, c'est rien à tout dégage. Vous avez ce passage là, juste en face. Hop. Vous le prenez. Et vous arrivez directement devant le premier hôtel. Vous n'avez rien à craindre ici. Je sens une puissance en émanée. Bon, Serana, t'es bien gentille, mais là, tu commences à m'agager. Je suis le chevalier paladin chez les morts. Bienvenue dans le grand temple d'Auriel. Ah ouais ? Auriel, Auriel, Alcoche, Akatoche. Tant de noms différents pour le souverain des elfes des neiges. Je préfère le terme d'elfes des neiges. Oui, elfes des neiges, et falmeurs, c'est pareil. Le nom Falmer porte une connotation relative pour la plupart des voyageurs. C'est vrai. Ces créatures vicieuses que vous appelez Falmer, moi, je les appelle les trahis. Très juste. Si vous suivez la série de Mr. The Elder Scrolls sur les personnages de Skyrim, et des autres versions, vous apprendrez effectivement que les elfes des neiges et falmeurs, bon, déjà, c'est la même race, d'accord ? Mais qu'effectivement, il y a eu un problème avec les Dwemmers. Les Dwemmers les ont trahis, et les elfes des neiges sont devenus les falmeurs, donc les créatures que vous connaissez, et que vous croisez dans toutes les grosses de bord de ciel. Bien sûr, vous êtes ici pour l'arc d'Auriel. Quelle autre raison vous conduirez ici ? Je peux vous aider à l'obtenir, mais vous devez d'abord me rendre un service. Je m'y attendais. Bon, de quoi est-ce que tu as besoin ? J'ai besoin que vous tuiez mon frère. Ah ouais, rien que ça. C'est l'archivicaire Virture. Wow. Elle ne fait plus partie de la conférie noire, moi, gars. Nous ne sommes plus complices. J'ignore ce qu'il est advenu de lui, mais il n'est plus le frère que j'ai connu autrefois. C'est la faute des trahis. Ils lui ont fait quelque chose, mais je ne comprends pas pourquoi Auriel les aurait laissés faire. Ils se sont glissés dans le temple sans crier gare, et ont commencé à tuer tout le monde sans discontinuer. Le temple était un lieu de culte paisible. Je menais un petit groupe de paladins, mais nous ne faisions pas le poids face au nombre des trahis. Ils ont assassiné tout le monde et mis le sanctuaire intérieur à sac. Ils y ont probablement corrompu Virture. Il est vivant, je l'ai vu. Mais quelque chose cloche. Il n'a jamais l'air de souffrir ou d'être opprimé. On dirait qu'il reste debout, les yeux, dans le vague, comme s'il attendait quelque chose. Laissez les sanctuaires sans surveillance reviendrait à enfreindre mon serment en tant que chevalier paladin d'Auriel. Et attaquer les trahis qui gardent le sanctuaire intérieur signerait mon arrêt de mort. Oui. Laissez-moi vous montrer. Il s'agit en fait de magie des elfes des neiges. Alors, petite précision également. Je voulais vous montrer cette quête côté vampirique. Malheureusement, j'ai eu un gros bug. Et ça, ça fait plusieurs parties que ça dure. Lors de la quête prophète, côté vampirique, je ne parviens pas, et quelles que soient les manœuvres que j'utilise, je n'arrive plus à transformer une piection en vampire. Sur console, je peux le faire, mais sur PC, ça ne marche pas. Alors, si quelqu'un a une solution, marquez-le-moi dans les commentaires, ça fera... L'initié devait se trimballer avec un gros pichet d'eau. Je trouve ça, à savoir... Combien de temps devait-il faire ça ? Eh bien, une fois que l'initié avait trouvé la sagesse, il apportait le pichet au sanctuaire intérieur du temple. Après avoir versé le contenu du pichet dans le bassin sacré du sanctuaire, il avait le droit d'entrer pour une audience avec l'archivicaire en personne. Et tout ceci pour finir par vous en débarrasser ? Je ne comprends pas. C'est symbolique. Vous n'avez pas besoin de le comprendre. Bon, résumons la situation. Nous devons faire toutes ces âneries pour rentrer dans le temple, tuer votre frère et récupérer l'arc d'Auriel ? J'imagine bien ce que vous devez penser. Mais s'il existait un autre moyen, j'y aurais recouru il y a longtemps. La seule façon de trouver mon frère est de suivre les traces des initiés et de voyager d'hôtel en hôtel comme il le faisait. Le premier se trouve au bout du passage de sombre chute. Une caverne qui représente l'absence de sagesse. Il y en a cinq en total, dispersés à l'intérieur du temple. C'est une grotte. Oh non, le temple comprend bien plus que quelques grottes, comme vous le verrez bientôt. Mais avant de vous mettre en route, vous allez avoir besoin du pichet de l'initié. Une fois que vous aurez trouvé un hôtel, vous verrez un prêla spectrale occupé à l'entretenir. Ils vous laisseront prendre de l'eau dans le bassin du temple, comme si vous aviez reçu la sagesse. Allez, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Merci, en tout cas, j'ai les morts pour le tuyau. Donc, on y va. Première étape. On va au passage de sombre chute. On se met en position positive. On dégace et c'est parti. Ce n'était pas aussi déplaisant que je le pensais. En fait, c'est presque apaisant. J'ai déjà un peu plus chaud. Ouais. Enfin. Voilà. Allez. On y va. Tac, tac. Attention, premier falmeur. Premier. Eh oui. Pour ceux qui connaissent les versions Pokémon, électrique sur vol, c'est super efficace. Voilà. Donc, un sécateur, enfin, un sécateur en plus moche, vient de se faire manger. En tout cas, lui, il a eu du coup de foudre pour moi et il en est mort. Tant plus pour lui. Allez, sors, mon petit. Erreur. Il ne faut jamais se baisser dans l'eau quand il y a un orage. C'est super efficace. L'eau est un très bon conducteur d'électricité. Je te souviens de savoir que ça va du con. Hihi. Allez. On va accueillir le deuxième. Ouais. Alors, vous voyez, effectivement, je vous disais que la puissance des sorts de foudre, là, en fait, c'est que, une fois que vous avez, si vous gérez bien, votre machine de destruction, ça peut même aller jusqu'à détruire les sorts de barrières et faire un one-shot sur vos adversaires. Alors là, attention, il y a deux chauruses. Là, vous en voyez un au fond, là-bas. Alors, la portée des sorts peut varier en... peut-être assez longue. Regardez. Regarde. Tant d'ici. Voilà. Je l'ai eu. Non, il y a le deuxième qui va arriver. Et vous-même, vous pouvez faire la super boule de foudre. Non. Hop. Voilà. Voilà. La super boule. Donc, une fois dans cette salle, pas la peine de tourner en rond pendant trois heures. Vous, une fois à la sortie, là, tac, les deux chauruses sont éliminées. Vous prenez ici en direction des deux fleurs qui sont là. Voilà. Hop. Vous passez dedans. Hop. On continue. Le petit piège à mort à la con qui est là. On l'évite. Regardez. Hop. On désactive le fil. Voilà. Ça, c'est fait. Ici, un coffre. Toi, tu la fermes. On va éviter de tirer sur les cocons de chauruses qui sont là. Hop. On passe. Et voilà le premier camp Falmer. Alors, le plus sûr, c'est de passer par la rampe du milieu. Ils sont là, donc il va falloir les éliminer. On va s'approcher. Ils ne m'ont pas vu pour l'instant. Très bien. On va l'éliminer, lui. Voilà. J'ai averti son copain. là. Et il y a le marchand. Voilà. Entre-être dans le dos. hop. Hop. Une fois là, vous descendez. Tac. Passer par la gauche. Voilà. On l'élimine. là. Une fois que vous êtes là, on prend par ici. Hop. On arrive vers le deuxième camp. Alors, le but ici, c'est de passer, de prendre la passerelle qui est là. Hop. Apparemment, il n'y a personne. Il n'y a pas beaucoup, Sam. Hop. On passe. On monte. Hop. Là. On rejoint la passerelle qui est là. Impressionnant, n'est-ce pas ? Voilà. On prend la petite passerelle qui est là. Tac, 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 tac. Allez, monte. Voilà. On descend. Hop. Jusque là. Tu vas mourir, oui ? Saleté. Ah, c'est coriace, hein. Alors, pour éviter le déclenche, les pièges, hein. Évidemment, on passe par les côtés. Voilà. On continue notre traversée. Tac, tac. Là. Évidemment, il a fallu que Serana déclenche le piège. Bon, c'est pas grave. De toute façon, pour l'instant, c'est safe. Voilà. Il faut monter. Voilà. Là. Petit truc, vous avez deux solutions. Soit la passerelle qui est là-bas. Moi, je passe par la gauche. Hop. il y a des russes. là. Ils ne nous ont pas vus. Soit tu meurs. Voilà. Attends. J'ai été vu. Tiens, ce sont les bestioles. C'est pas grave. Et. Oh là. Il n'avait pas vu. Voilà. Il n'a rien vu, ce con. Bon. Une fois que vous avez passé. Non. Tu ne toucheras pas, Serana. c'est moi qui me réserve le plaisir de l'éliminer. Enfin. Enfin, on peut l'éliminer, mais pour ça, ça vous oblique à chitter et à passer par la console de commande. Bien. Donc, vous prenez la passerelle qui est là, qui vous oblique à passer sous la cascade. Hop. Voilà. Une fois ici, vous avez la possibilité de passer à droite. Je vous le déconseille, ça vous fait un sacré détour. Ici, c'est un cul-de-sac, ça ne vous mène à rien. Nous, on prend à gauche. Alors, là, petite difficulté, évidemment. Hop. Quel conne. Voilà. On continue le chemin. Tac, tac. Là, on va se lancer safe. On peut y aller. Hop. Voilà. Vous prenez ici et vous allez tomber sur ces deux machins-là. Le passage se trouve là et donc, pour prendre, il faut tirer celle de gauche. Évidemment, vous allez avoir un petit bébête. Voilà. Et là, petit raccourci. Soit, vous pouvez descendre, prendre les passerelles et raterrir là-bas. Soit, prendre le raccourci. Regardez, je vais vous montrer. pour ceux qui n'ont pas peur. Voilà. Vous passez à gauche. Tac. Tac. Là, on monte le rocher. Là, vous visez. Le rocher qui tourne bas, là. Hop. Ici, on élimine le smilodon qui est là-bas. Vous pouvez le tirer à l'arc aussi. C'est tout efficace. Et de là, on se remet debout et on monte vers le premier hôtel qui est là. Alors, vous avez vu, je porte une armure draconique. je me suis donné beaucoup de mal pour la forger, celle-là. Ça m'a coûté pas mal d'heures de forge. Et en fait, c'est pour ça aussi que je n'ai pas posté de tuto Skyrim. C'est parce que j'ai eu un petit problème. J'ai dû récupérer toutes mes données, re-télécharger le jeu et refaire tout mon parcours pour en arriver là. Bien. Donc, ça y est, on va parler au premier prélat. Voilà. Bienvenue, initié. Voici l'autel de l'illumination. Êtes-vous prêt à honorer les mantras d'Auriel et à remplir votre coupe de sa sagesse ? Oui, je suis prêt. admirez le cadeau d'Auriel, mon enfant. Puisse-t-il illuminer votre cheminement vers la tranquillité et le sanctuaire intérieur. Allez, c'est parti. Voilà. On y va. Allez, premier hôtel. Voilà. Et de 1. Alors, ici, on prend le passage qui mène vers le Val Oublié. Hop. C'est parti. Voilà. ici, le passage vers le Val Oublié est assez safe. Il est safe même. Vous n'avez pas besoin de vous battre. donc, vous prenez le passage là. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, c'est le seul passage disponible. Voilà. On monte. Tac, tac. Là, là, là. attention, vous ne vous retrouverez. Sinon, vous allez vous retrouver en bas et vous allez devoir tout vous retaper. Hop. Et nous voilà au Val Oublié. Et pourtant, ma chère. Alors, hop. Alors, on va partir de suite à la recherche du premier hôtel. Voilà, on va descendre dans la vallée. Je me prépare au combat parce qu'il y a un smidonon des vallées par ici. Je le sais. Voilà. Voilà. Où est-ce qu'il est Mimi? Voilà. Alors. Le premier hôtel, lui, il se trouve là-bas. Hop. Voilà. Là. 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 Voilà. Le premier prélat. Le deuxième, pardon. Voilà. Bienvenue initié. Voici l'hôtel de la vue. Êtes-vous prêt à honorer les mantras de Riel et à remplir votre coupe de sa sagesse? Oui, je suis prêt. vous croyez le honneur que je préférerais encore de Riel. Puisse-t-il hâter votre voyage vers le sanctuaire intérieur? Bienvenue initié. Voici l'hôtel de la vue. Êtes-vous prêt à honorer les mantras de Riel et à remplir votre coupe de sa sagesse? Voilà. Donc, on y va. On remplit. Alors, à partir d'ici, petit truc à savoir, c'est que lorsque vous vous retrouvez dans un de ces hôtels, les portes qui vous ramènent vers des passages que vous avez déjà visités. Donc, ne les prenez pas. une fois que vous avez rempli, demi-tour, on ressort et on va essayer de retrouver la route qui nous mène vers la suite de l'aventure. Donc, vous redescendez jusqu'à vous retrouver devant cette arche qui est là et c'est par là que ça se passe. On se remet en position furtive. voilà, ça s'est réglé. Encore des araignées ? Je préférais encore celles qu'il y avait chez moi. Voilà. Son sort est réglé. Voilà, on se relève. On y va. Là, vous avez un gisement d'or ici. Alors, il y a beaucoup de gisements ici au Valouli. Vous pouvez quasiment tout trouver. faire vif argent, mal acquis, pierre de lune, or, plein de trucs et c'est vraiment super pratique. Voilà, on descend. Tac. Voilà. Vous voyez, ce que je vous disais, hop, regardez. Oh, du vif argent. Sympa. Donc, nous, une fois que vous êtes en bas du passage, vous êtes éliminé. Partez à gauche. Là. Alors, vous le voyez, le prélat, il est là. Le troisième hôtel. on a vraiment partout, n'est-ce pas. Vous avez atteint l'hôtel de la connaissance, initié. Êtes-vous prêt à honorer les mantras d'Auriel et à remplir votre coupe de sa sagesse ? Absolument. Auriel vous bénit, mon enfant, car vous avez fait un pas de plus vers le sanctuaire intérieur et la sagesse éternelle. Voilà. On retire de l'eau. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, vous voyez, ce que je vous disais tout à l'heure, donc là, ça vous ramène à l'hôtel de la vue. Là, à sombre chute. Donc, faites demi-tour, on ressort et c'est reparti. Alors, une fois sur le retour, là, vous voyez, vous avez des ruines et au milieu des ruines, vous allez trouver un coffre avec un cadavre. Enfin, un squelette, hein. Voilà. Et, regardez, tac, vous l'avez là. Et regardez ce livre qui est là, livre inconnu. Si vous réussissez à trouver les cinq, moi personnellement, je n'ai pas réussi, d'ailleurs, je n'ai jamais pris le temps de le faire, vous les ramenez à l'Arcadéum de l'Académie des Mages et le libraire vous donnera une récompense pour chaque livre ramené. Alors, si tu veux, voilà, tu me laisses prendre des sous, s'il te plaît. Donc, nous, on continue à monter. Voilà. On reste sur les bords. Tac. Alors, là, il faut descendre. Il faut descendre là-bas. Voilà. Hop, voilà. Je vous rejadais le bord de la rivière. Alors, ici, endroit intéressant. là, vous avez une grotte là-devant moi, vous la voyez là. Eh bien, en fait, là-dedans, vous avez des géants et ces géants vous donnent des parangons. Ce sont de gros bijoux, en fait, qui, une fois placés là-bas, dans un appareil spécial, nous permettront de bouger vers d'autres parties du val oublié et de récupérer du matériel super intéressant. Notamment, le bouclier de riel, bouclier réfléchissant, en fait, lorsque vous êtes frappé par une attaque puissante, le bouclier absorbe une partie de l'énergie et la restitue dans une attaque encore plus puissante. Alors, lui, là, je sais qu'il a l'abétiste parangon, mais nous, ce n'est pas ce qui nous intéresse dans cette quête. Je vais vous montrer quand même l'appareil qu'il faut activer. Voilà. Hop, on est là. Alors, où est-ce qu'il est ? Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Vous pouvez insérer le parangon. Il y en a plusieurs à récupérer. Il y a saphir, amétiste, rubis, diamants et l'autre, je ne sais plus. Donc, vous les mettez dedans et puis, ça vous permettra. Alors, celui qu'il vous faut pour récupérer le bouclier de riel, c'est le rubis et je vous montrerai comment l'obtenir puisque c'est plus loin. c'est une fois au palais de riel que vous pourrez l'avoir. Donc, pour nous, on sort et on va chercher les escaliers qui sont là. Voilà, qui sont près de la cascade. Hop, vous descendez, tac, tac, tac. Là, vous avez l'escalier, vous montez. Hop, ici, vous prenez là. Tac, tac. Là, vous voyez le quatrième hôtel qui est là-bas. On va aller chercher tout de suite d'ailleurs. t'inquiéter pas, Serana. Allez, on va chercher le quatrième hôtel. Hop. Donc, vous longez des rochers jusqu'à atteindre la passerelle qui est là. Alors, avant de passer à l'hôtel, je vais vous montrer aussi ça. Et je crois que beaucoup d'entre vous ont pu leur faire face. Voilà. Lorsque vous passez de passer à l'hôtel, vous avez une porte ici et vous avez un grand lac. Je l'ai avec un hôtel là-bas. Alors, sur le mur là-bas, il y a un mot de pouvoir. Et là, vous avez deux dragons qui vous attendent. Alors, ceux-là sont assez putes parce qu'ils plongent en fait sous l'eau. Donc, ils ne sont pas tout le temps en surface. Donc, si vous avez le fond dragon, ça peut vachement vous aider. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller à l'hôtel. Hop. Voilà. On va parler aux fantômes. Vous avez atteint l'hôtel de la résolution. Oui. Êtes-vous prêt à honorer les mantras d'Auriel et à remplir votre coupe de sa sagesse ? Absolument. Allez. Voilà. Puis la lueur d'Auriel Vous protégez de votre ennemi Donc vous voyez là ça vous ramène vers la vue Le savoir Et le passage de son bruit-chute On retire de l'eau Voilà Ça c'est fait Demi-tour Hop On ne taquait pas Moi ce sont les pouvoirs de Zeus Maître de l'Olympe qui me protègent Voilà Donc une fois que vous avez récupéré le 4ème hôtel Vous partiez vers la gauche Voilà On descend Jusqu'à atteindre Vous voyez ce corfalmeur qui est là Allez On y va Là vous pouvez vous soigner Vous récupérez des potions de soins Voilà C'est ce qu'il faut Nous ce qui nous intéresse c'est cette porte là Vas-y ici Allez On y va Attention Là il y a du monde en haut On va le calmer tout de suite Il est mort Ouais il est mort Ok Une fois que vous l'habituez Redescendez un peu Prenez la passerelle qui est là à gauche Ne vous trompez pas Vous voyez il y a des falmeurs Ils nous attendent Alors ceux là On va aller les piquer au vif Je crois qu'ils sont deux Voilà Ah ouais il y en a un en haut aussi là Il y en a un par là haut De toute façon il nous cherche Il nous a pas vu Hop Donc vous passez le pont Prenez à gauche Là On suit le chemin Et là devant vous Vous avez l'entrée d'une grotte Et c'est là que l'on va devoir passer Voilà grotte de la pente raide Voilà On y va Hop c'est parti Voilà 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 Les deux là sont éliminés On continue à descendre Voilà On est arrivé au premier niveau On continue à descendre Attention là Voilà Lui c'est réglé Voilà Donc une fois ces trois ennemis là Éliminés Vous pouvez récupérer le coffre qui est là Et ensuite Vous revenez sur votre chemin Vous continuez à monter Là normalement c'est safe On peut désarmer Tac tac Vous ne prenez pas le passage qui est là Ça ne sert à rien Jusqu'au champignon géant à droite Et vous ressortez Voilà Donc Une fois ici Le plus dur c'est de se dessiner En fait le passage il faut remonter Le courant de la rivière Là vous avez des gisements De richalc Pardon Et nous on va essayer de passer de l'autre côté Parce que regardez Là vous avez Des cocons De Chorus Ça J'ai pas envie Voilà On va se manier De façon à ce qu'il ne nous voit pas Voilà Serana évidemment Elle va tomber dans le panneau Elle va aller les chercher Voilà Ça c'est bon Ensuite Hop Ici Vous remontez le courant Ouais Hop Voilà On bondit Comme un petit cabri Jusqu'à atteindre Alors vous restez sur l'arrivée de gauche Vous plantez pas Voilà Jusqu'à atterrir à cette pente là Vous montez Voilà On va se relever Ça ira plus vite Et ne prenez pas La côte Vous continuez tout droit Voilà Vous allez atterrir À un camp falmeur Là Attention Il y a trois ennemis À éliminer Et on va se charger De ça Rapidement Voilà Lui il a mangé Non il doit en rester Je ne le vois pas Ah non Ils sont que deux Bon Bah écoutez Voilà Donc une fois que vous avez éliminé Ces deux là Vous rentrez Dans la grotte Voilà Donc nous rentrons Dans la fissure glaciale Et notre but à nous Bah ça va être De la traverser Évidemment Voilà Hop On sort de l'eau Je suis froid ici Hop Voilà Hop Alors lui On va lui aider On va faire ça Regardez A d'eau gueule Voilà Et ben On dirait que j'ai mes soeurs Qui fonctionnent plus Ah j'ai un bug dans mes soeurs J'ai déjà connu des constructions plus robustes C'est un peu ce que j'attendais De la part de Les soeurs Voilà Alors petit ellipse Les enfants Et qu'on vous retrouve tout de suite Voilà Re les amis De retour Après un petit bug Donc Bah comme vous voyez On est toujours dans cette Fissure Donc Une fois que vous êtes là Hop Wow Il va se moquer Justement S'enfoirer Bon Donc Une fois là Hop Vous montez Hop On évite de se prendre Le stedactique dans la tête Voilà Vous allez tomber Sur cette deuxième porte Qui est là Hop On ouvre Là Là vous avez Le piège à la con Voilà Ça c'est fait C'est pas faux Serana Ah ouais Pour une fois dans ta vie Que tu dis quelque chose d'intelligent Dans ce jeu Félicitations Tu auras le droit A un petit bon point Au bout de 10 bons points Tu auras le droit A une chisette Si t'es bien sage On va se débarrasser De ces deux Là Voilà Ça c'est réglé On continue Sur les passerelles Voilà Là vous avez deux falmeurs en bas Mais ceux là sont facultatifs Vous n'êtes pas obligé De vous les faire Vous n'êtes pas obligé De vous les faire Nous ce qui nous intéresse C'est cette porte là Hop On y va Attention au piège Là Voilà Lui on va Lui faire sa fête Voilà Ça au moins C'est réglé Vous prenez La porte Qui est là Hop Une fois ici On remonte Voilà On continue Là 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 Jusqu'au passage Qui est là Voici Ah Alors Vous connaissez Bip bip les coyotes Regardez Bip bip Wouah Il a pris à vol Voilà Lui son sort Est réglé On continue Le traversé Euh Non C'est pas là Voilà C'est réglé Là Vous avez Un coffre Ici Que vous pouvez prendre Résultatif Toi tu meurs Toi tu dégages Également On traverse Le pont Qui est là Et Vous remontez Jusqu'ici Là Oui Cette porte Qui est là Hop On y va Hop Voilà Nous voilà Enfin Sorti De cette Septée De fissures Glaciales Voilà Donc Vous voyez On est dans un village Flash palmer Assez impressionnant D'ailleurs Très bien fait Donc Notre but C'est de le traverser Sans se faire avoir Alors Hop On y va C'est par là On évite les pièges Qui sont là Voilà Le premier Le deuxième Voilà Ah Pour une fois Serena a fait quelque chose d'intelligent Elle ne s'est pas pris le piège Voilà Donc nous On va monter ici A la deuxième Hop Voilà Alors Il est très facile De se faire ici Donc Suivez bien le chemin Que je vais vous montrer Ça vous sera Très utile Hop Voilà Là Là On prend La passerelle Qu'il a Non Voilà Une fois que vous êtes arrivé en haut Là Que vous avez passé Ces deux abrutis Regardez Vous voyez Cette passerelle Qui est là Suivez là Hop Tac 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 Voilà Vous vous intéressez Dans la deuxième partie Du secteur On descend Hop Alors n'hésitez pas A fouiller Les huttes Des falbeurs Parce que vous pouvez trouver Du loot assez intéressant Surtout au niveau guérison Toi Toi Tu n'as rien à faire ici Tu dégages Voilà Hop On descend ici Là Je vous conseille Je vous déconseille De continuer tout droit Couper le chemin Là Vous descendez Hop Pour atterrir Devant l'entrée De cette grotte On ouvre On traverse Là Nous avons Du Vivre Argent Nous avons Alors ici Là donc l'endroit est safe Sauf bah regardez Vous voyez ce piège à la con là Un conseil Mettez vous sur la passerelle Qui est là Tant pis si c'est rien sur le manche Ce sera pas très grave Hop Voilà on va attendre Deux heures qu'elle se pointe Voilà elle est là C'est bien Donc une fois que vous avez Élibéré ce piège Montez Un insécateur sauvage vient d'apparaître Pikachu utilise tonnerre C'est super efficace Alors Ouais ouais Les plus vieux d'entre nous Comprendront la référence Et donc Vous avez traversé la grotte Vous pouvez ranguer des beaux armes Hop Et ressortir Là bas Vous voyez encore du bif argent Tac Voilà Et vous avez le cinquième hôtel Qui est là Et ouais bah oui Tout ça pour ça Donc bah voilà Donc parlons Auprès là Ouais Etes-vous prêt à honorer Les mantras d'Oriel Et à remplir Votre coupe De sa sagesse Bah avec Trébergard Moi je voudrais bien Mais au moins Si je pouvais me payer un café Ce serait pas mal non plus Je commence à me lépeuler Moi ici Dans ce pays Sur la route du sanctuaire intérieur Et de la sagesse finale Ah oui alors Petite question Comme je suis Lorrain Tu m'offres le café Et la mirabelle Qui va avec Ça m'ira très bien Quoi ? De la flotte c'est tout ? Mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Tain dis donc Et lui c'est pas Lorrain Il boit pas d'alcool C'est enfoiré Puisse l'éclat d'Oriel Remplir votre coeur de joie Ouais Et je te rappelle Que Auriel Ça rime avec Mirabelle Donc En qui la bouteille ? Salopard Puisse l'éclat d'Oriel Remplir votre coeur de joie Moi j'ai le coeur Rempli de joie Quand je bois Donc voilà Nous voilà devant Le temple d'Oriel C'est exactement Le genre de choses Que j'ai toujours voulu voir Le jeu en valait bien La chandelle Ouais Tu veux que je t'en montre Une autre Moi de chandelle Serana ? Je suis sûr que celle là Tu vas l'aimer Bon Allez on continue Ah c'est tout entendu Sinon je vais finir Par me conduire Comme Bob Lennon Et ça risque de mal tourner Bon Euh voilà Donc nous voici Devant le temple d'Oriel C'est une statue d'Oriel Ouais Mais elle présente Les anciennes marques De son pouvoir Ce temple doit être Très ancien L'arc se trouve sûrement ici Ouais Si ça se trouve là Euh Le temple il est Mais c'est bon Je suis vieux que toi Bon C'est pas tout ça Allons récupérer notre arc C'est une bonne chose Hop Voilà On s'est pas tout poté On s'est pas tout poté voilà alors nous voici à l'intérieur du temple d'auriel alors comme vous voyez il y a pas mal de trucs alors à savoir quand même ce qui est assez syndic là dedans c'est que vous voyez que certains statues de glace tiennent des objets si vous voulez les récupérer préparez vous à combattre une fois que vous enlèverez les objets des mains des statues elles se mettront à revivre et vous attaqueront sans aucune hésitation alors donc nous avons l'hôtel de Riel qui est là ah oui petit truc que je voulais vous montrer aussi tout à l'heure je vous ai montré une machine à parangon vous vous souvenez plutôt que dans la vidéo ici voilà une fois que vous arrivez devant cette porte qui est là vous posez l'hôtel de le pichet pardon de l'initié sur cet hôtel ça va ouvrir à la porte qui est là combattez le géant que vous trouverez un peu plus loin dans le couloir récupérez le rubis et ramenez-vous à la machine insérez le rubis et vous pouvez récupérer le bouclier de Riel voilà nous on va à cette porte qui est là à dire que je vous montre un peu quand même avant l'entrée ce que vous pouvez trouver par ici voilà vous avez par exemple une DPL fixate ça c'est pas mal c'est un peu le l'égal d'obéclat mais en beaucoup moins puissant voilà filtre de magie là vous avez un parchemin blizzard ok là apparemment j'ai vu une arme là une DPL fixe classique bien nous on va à la porte qui est là voilà c'est ici ou voilà hop tac tac par là là hop vous rentrez tac 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 Hop On va au bout Voilà Hop En position furtive de combat On dégaine Alors préparez-vous au combat Parce que ça va être violent Vous pensiez vraiment pouvoir prétendre à l'arc d'Auriel En m'amenant votre ravissante amie Vous avez fait exactement ce que j'avais prévu Attendez il parle de moi Ouais Pousse Rodeau ! C'est parti ! Cachez-vous ! Ne faites que retarder vos propres morts ! Attention ! Il va effondrer le plafond ! Voilà ! J'avais bien l'entraîné ce sujet ! C'en est assez ! Vous allez mourir, Virtue. D'où venez-vous ? Je t'entends. Je suis mort bien avant votre naissance. Je t'ai pas mal ! Je t'ai pas mal ! J'ai pas mal ! Non ! Je t'ai pas mal 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 ! Voilà ! Donc évidemment c'est enfoiré ! T'oublie pas Serenade, Julio n'aunera pas zou la vache aïe 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 t'aurais un petit cachet histoire Argo et Serenade s'en plaît J'ai un peu mal au crâne il a un bref 140 on va prendre à revers Voilà. Vous êtes... un vampire ? Mais Auriel aurait dû vous protéger. Dès que l'un de mes propres initiés m'a infecté, Auriel m'a tourné le dos. J'ai juré de me venger, quel qu'en soit le coup. Vous comptez vous venger d'un dieu ? Auriel en personne n'était peut-être pas à ma portée, mais son influence sur notre monde aussi. Il ne me fallait que le sang d'un vampire et sa propre âge. L'arme, l'arc d'Auriel. Le sang d'un vampire ? L'arc d'Auriel ? C'est vous ? C'est vous qui avez créé cette prophétie ? Une prophétie à laquelle manque un ingrédient final. Le sang d'un pur vampire. Le sang d'une fille de Port-du-Froid. Oui, alors petite précision pour ceux qui ne savent pas. Port-du-Froid, c'est le royaume de Molagbal. Pour ça, je vous renvoie à la vidéo de Mr. The Underscroll sur la Maïmal. Feu ! Merde ! Il a pris un vol, c'est pas grave. En fait, le truc, c'est que si vous le tuez et que vous le laissez là, vous pouvez récupérer l'armure Fammeur ancienne, qui est une très très belle armure. Malheureusement, vous ne pouvez pas récupérer toute l'armure parce qu'il vous manquera la couronne, qui est malheureusement irrécupérable dans le jeu. Sauf via la console de commande. Il vous faudra rentrer l'idée de l'objet. Voilà. Donc, Virture, il est foutu, ça y est. Donc maintenant, on va récupérer l'arc Doriel. Donc pour ça, demi-tour, descendez. Voilà. J'ai les bords. Et on tape la discute avec. C'est chose faite. Si cet hôtel a été restauré, cela indique que Virture doit être mort et que les trahis ne le contrôlent plus. Quoi ? De quoi parlez-vous ? Voilà. Un vampire ? Je vois. Ça expliquerait beaucoup de choses. Je suis profondément heureux que les trahis ne soient pas responsables de ce qui s'est passé. Voilà. Désolé, les amis. Encore un failli. Coupure de jeu involontaire. Donc voilà. On vient de buter Virture. Comme vous l'avez vu dans la partie juste avant. Donc maintenant, allons récupérer notre récompense. L'arc Doriel. C'est chose faite. Si cet hôtel a été restauré, cela indique... Quoi là ? On refait les dialogues. Un vampire ? Je vois. Je suis profondément heureux que les... Cela fait bien trop longtemps que je n'ai pas ressenti une telle joie. Merci à vous deux. Vous avez tout risqué pour obtenir l'arc Doriel et ainsi sauver le temple. Je ne vois pas meilleur champion que vous-même. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'arc ou bien vous procurer des flèches solaires, je serais ravi de vous aider. Vous n'avez qu'à demander. Voilà. Alors je rappelle, les flèches solaires se fabriquent à partir de flèches elfiques. Voilà. Vous le voyez. L'arc Doriel. Ce superbe. Objet raffinable à la pierre de lune. Évidemment. Il est absolument superbe. Et si vous êtes un con de flèches solaires, voire... Alors. Évidemment. Il y a toujours un hic dans ce genre de... 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 D'histoire. C'est que vous avez également la possibilité de faire des flèches de sang maudit. Qu'est-ce que c'est ? C'est très simple. En fait. Au lieu des flèches solaires. Euh... Que... Vous pouvez utiliser pour... Tuer les vampires ou toute autre catégorie de morts vivants. Vous avez la possibilité de demander à Serana de bénir des flèches avec son sang. Cela vous donnera des flèches de sang maudit. Une fois que vous les avez, prenez votre arc Doriel. Armez-vous des flèches de sang. Tirez-les en direction du soleil. Et vous allez voir. Je peux vous garantir une belle surprise. Voilà. Euh... Je suis désolé en fait pour les fails chers amis. C'était pas du tout prévu. On en a eu 2 pendant cette partie. C'était un peu emmerdant. Je le reconnais. En tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile. Qu'elle vous aura bien servi. Euh... N'oubliez pas de liker. De commenter la vidéo. De la partager. De vous abonner à la chaîne. Et d'activer la cloche pour suivre mon actualité. En tout cas. D'ici là. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à bientôt. Pour de nouvelles aventures. Allez. Salut à tous.